Médine Don't panic Muslim Je le suis everyday Ecoute ma chronique d'une république effritée Bouléria de ta pape Dis leur don't panique Musulman de ton foile Dis leur don't panique Banlieusards de ta ville Mon slogan madame fille c'est le don't panique Prolétaire de ta classe Dis leur don't panique Africain de ta peau Dis leur don't panique Musulman de ta foi Dis leur don't panique Mon slogan madame fille c'est le don't panique Ce qui vous pousse à revendiquer votre identité musulmane ? Justement en France je sais pas si vous êtes au courant De ce climat ultra sécuritaire Qui est en train de s'installer De cette façon de nier toutes les communautés Qui existent et notamment la communauté musulmane Aujourd'hui C'est très difficile De porter une barbe De porter un hijab D'ailleurs on l'a vu avec la loi Qui est passée Interdissant les jeunes filles A porter des signes ostensibles Donc c'est une loi raciste Concrètement Faut pas passer par quatre chemins C'est une loi Qui vise à Exclusivement la communauté musulmane Parce qu'à l'heure actuelle J'ai jamais vu De chrétiens Venir avec une croix De trois mètres sur trois Sur le dos à l'école J'ai jamais vu De juifs arriver Avec une tenue exubérante En cours Donc c'est exclusivement La communauté musulmane Qui est visée dans cette loi là Donc il y a tout un climat En France aujourd'hui Autour de la communauté musulmane L'islamophobie ambiante Qui est en train de s'agrandir Et qui est agrandissante Et pas exclusivement en France Mais sur le territoire occidental même Je dirais Et moi aujourd'hui Ca m'amène à me poser des questions Sur ma propre identité Je suis issu de l'immigration algérienne Je suis issu de la communauté musulmane J'habite dans les quartiers défavorisés Du Havre Qui est une ville 200 km nord de Paris Pour ceux qui savent pas où ça se trouve Donc j'ai tout un tas d'étiquettes aujourd'hui Que je porte Plutôt que d'en faire une faiblesse Je me suis dit On va en faire une force C'est notre force C'est tout ce qui nous reste Toutes nos appartenances Et porter une barbe aujourd'hui Je la porte de la même façon Que les noirs américains Portaient la coupe afro Vous savez pour revendiquer Leur appartenance noire Toute cette mouvance négritude Qui a émergé aux Etats-Unis Donc c'est certes On va dire 5%, 10% religieux Et c'est 90% identitaire Pour pouvoir me souvenir d'où je viens Chaque fois que je me regarde Dans le miroir le matin J'appartiens à la communauté musulmane Et c'est aussi pourquoi Sur mes t-shirts Sur ma façon de me vêtir J'essaie d'être aussi conscient J'ai un t-shirt aujourd'hui Ni violeur ni terroriste Mon ami a un t-shirt Everyday I'm Muslim On a d'autres t-shirts I'm Muslim don't panic Tout ça pour conscientiser la France Conscientiser les jeunes Qui vivent en France Sur les souffrances que nous On peut vivre aujourd'hui Et de dire Pas de panique On est pas ici Pour couper des têtes Pour repartir en croisade Pour convertir les gens Pour mettre des burqas Sur les femmes Et des barbes sur les hommes On est ici Pour discuter Pour dialoguer C'est notre pays Moi je suis né en France Comme la plupart de mes compatriotes Et donc voilà Si on arrive pas à s'entendre A un moment donné Ca va péter Donc il faut réagir dès maintenant D'accord C'est plutôt un engagement social Ou religieux ? C'est les deux je pense Parce que ma religion Ma spiritualité Qui est l'islam Me pousse à être le meilleur A faire du lendemain Un jour meilleur Que le précédent Donc je Forcément Je suis dans une logique D'amélioration Amélioration personnelle Amélioration Amélioration communautaire Et amélioration sociale aussi Donc ça rejoint votre question C'est socio-religieux Socio-religieux Et quel public Croyez-vous toucher Avec vos chansons ? Alors j'espère très sincèrement Bon je sais que c'est assez difficile Que mes albums pourront un jour Arriver dans le maximum De foyers français Et pas exclusivement Arabo-musulmans Je sais qu'aujourd'hui Lorsque je regarde un peu L'étendue du public Qui vient me voir en concert C'est des blancs C'est des noirs C'est des femmes C'est des hommes C'est toutes les communautés Donc c'est très intéressant pour moi Parce que je me dis Voilà Que j'ai un discours Qui aujourd'hui Rassemble les gens Qui n'est pas exclusivement Pour la communauté musulmane Ou pour les gens Issus de l'immigration Etc Au contraire Tout le monde Comprend ma souffrance Notre souffrance Parce que c'est pas exclusivement Ma souffrance à moi Comprend les problèmes Dans lesquels nous sommes Aujourd'hui En France Et dans les quartiers Donc ça amène Ça draine des gens Dans mes concerts Et à aller acheter Mes albums Donc c'est très important Pour moi D'avoir un public Aussi éclectique Comme ça D'accord Et que pensez-vous dire Pour notre projet Médiane Qui va dans Je pense dans le même sens Alors on est tout le temps Je pense que c'est l'occasion Aujourd'hui De passer un peu derrière la caméra De passer un peu derrière les micros Qu'on voit des hijabs Derrière les micros Et qu'on voit des barbus Derrière la caméra Pour justement un peu Inverser la tendance Et donner un peu Notre droit de réponse Je veux dire Voilà On a aussi notre mot à dire Au sein des médias Comme au sein du rap Moi j'ai mon mot à dire Comme au sein De la littérature D'autres conférenciers D'autres conférenciers Ont leur mot à dire Etc Donc c'est important aujourd'hui Que l'on crée nos propres portes Pour rentrer dans la maison Médine déjà C'est pour moi A l'heure actuelle C'est une des révélations Du rap français Toutes catégories Donc au niveau des textes Au niveau du flow Au niveau technique Donc ces textes Ils m'inspirent beaucoup de respect Parce que justement Il n'est pas tombé Dans une caricature C'est à dire On a l'impression Que sa revendication On est sur le point de vue religieux Mais en fait Quand on s'attarde un peu Sur les paroles On voit que c'est aussi Une dimension politique On voit qu'il y a Une réflexion derrière On voit aussi Qu'il est Contrairement Je dis bien Aux idées reçues Il est assez progressiste Dans sa vision du monde Dans sa vision des femmes Par exemple Et voilà Je crois que je suis honoré De pouvoir faire Une petite partie De sa scène Et voilà Ca nous donne justement Un petit coup de stress Parce que tant le niveau Et haut Donc on doit essayer D'être Ne serait-ce qu'à la moitié De ce niveau Donc on l'essaye Et qu'est-ce que vous pensez De Medin ? C'est un bon artiste C'est un bon artiste Il est bien réalisé On voit où il veut en venir Même visuellement Ses visuels sont propres Et vous vous posez peut-être La question Pourquoi suis-je appuyé En orange aujourd'hui ? C'est certes Pour protester Contre les conditions Inhumaines Que subissent Les détenus de Guantanamo C'est une des revendications C'est Finir avec un message Tu vois On va chanter notre souffrance Entre guillemets Fini le rap Tu veux savoir c'est quoi Ces trois lettres ? Rimes anticonformistes Positives Si elle est pas positive Elle sert à rien Nous on veut montrer Ce qu'on est On cherche pas A donner de faux messages Par exemple Moi ce qui m'intéresse Par rapport à Médine C'est justement Qu'il ne mâche pas ses mots Qu'il dit exactement Ecoute Voilà Donc je suis musulman Je m'affirme complètement J'ai aucun complexe Je n'ai pas à prouver A qui que ce soit Ma religiosité Qu'elle vous plaise ou pas Et voilà Donc il est là Pour dire Voilà Je suis ce que je suis Pourquoi tu parles De ma part Dans le fond de ta moustache Petit journaliste en stage Pourquoi tu parles De sa part Dans le fond de ta moustache Pourquoi tu parles De ma part Dans le fond de ta moustache Pourquoi tu parles De sa part Dans le fond de ta moustache Pourquoi tu parles Pas de ma part Dans le fond de ta moustache Pourquoi tu parles De sa part Dans le fond de ta moustache Qu'estlique Petit journaliste en stage Parle moi Parle moi Du testin Dans l'autre monde Je te parle Or a été sale Et de l'industrie Très professionnelle Parle moi Parle moi Je te parlerai de l'Afrique à moitié colonisée Je te parlerai d'un public à l'opinion terrorisée Parle-moi si tu le veux, dans la langue de Molière Je te parlerai de l'Organe, de l'Arabianne spontanée Parle-moi, de Ben Laden ou Sama Je te parlerai de Bush ou de R comme de l'Isa Parle-moi, du pétrole qu'on estime Je te parlerai du dollar qui n'est pas comestible Parle-moi, de mon pays d'origine Je te parlerai de l'Afrique qui sont mis en régie Parle-moi de la banlieue et de son intégration Je te parlerai du ghetto et de sa discrimination Sardou, parle-moi, tu t'en bénis des colonies Je te parlerai de Tchao et de la torture en Algérie Parle-moi de ma pape, de Zakaria Shmoussaoui Mais ne dis pas pour faire peur que je ne fière pas la main des filles Pourquoi tu parles de sa pape dans le fond de ta moustache ? Dans le fond de ta moustache Soi tu parles de ma pape dans le fond de ta moustache ? Soi tu parle de sa pape dans le fond de ta moustache ? Petit journaliste dans l'arène Le, le, moi, moi, du, d'un Ce qu'on a mis sur écoute, c'est C'est pas parleux, moi, boire de peu de tout Liège qu'on a mis sur les coudes. C'est pas parleux, moi, boire de peu de mes armes qu'ils ont mis sur les coudes. C'est pas parleux, moi, boire de peu de la Belgique qu'on a mis sur les coudes. J'ai été impressionnée par la qualité du spectacle. Et il vous fait pas peur derrière son engagement ? Non, pas du tout. Donc comme il a dit, désormais, pour peu qu'on ait un petit discours engagé, on est directement taxé d'anticonformistes, etc. Vous le soutiendriez dans son engagement ? Oui. Nous, on est allé voir la Cologne. Franchement, on n'était pas beaucoup, on était quoi, une cinquantaine. Déjà, il a mis le feu, il a mis ce qu'il pouvait par rapport aux personnes qu'il y avait. Là, on est un peu plus, on est sur Liège, on est à Chéné. Il a mis le feu, papa Médine, wesh ! Mais on n'en peut plus. Vous aimez bien Médine ? On adore Médine. Plus Médine que les musulmans ? Moi, je suis athée, convaincu, donc je respecte toute la religion. Et c'est étonnant quand même, de la part d'un athée, de venir assister à un tel spectacle. Non, parce que c'est quelqu'un qui dit clairement ce qu'il pense, sans haine et sans problème, donc aucun souci. C'est super, merci. Et vous ? Rien à dire. Concert, ouais, génial, génial. Vous aimez bien le personnage, l'artiste ? Ouais, ouais. Et ce qu'il représente ? Ouais, depuis longtemps déjà, donc... Eh, vive Médiane TV, hein ! Merci ! Merci ! Vous avez un petit mot à dire ? Un mot à dire ? Oui. Un petit mot comme ça tout le monde. Un petit quoi ? Un petit ou un grand comme vous voulez ? Un grand ? Sur Médine ? Sur Médine, c'est une bombe. Bon, c'est... Il vous encourage dans son engagement ? Franchement, moi j'ai blessé mes mains. À un certain moment, j'ai blessé mes mains. Et puis, comme j'ai écouté Médine, ça me redonne de la force. Qu'est-ce que ça fait ressentir en vous, le fait d'être fier, d'être musulman, d'être citoyen ? De citoyen et d'être musulman. Merci. Salam alaykoum ! Alaykoum alaykoum ! Vos impressions sur le concert ? Génial, génial ! Regardez ma couleur de peau, c'est génial un concert comme ça. On est là pour ça et toutes les religions se mélangent, c'est génial. Qu'est-ce qui fait ressentir en vous ? Pardon ? Qu'est-ce qui fait ressortir en vous ? Qu'est-ce qui vous fait ressentir ? La joie, des bons textes, franchement, une soirée comme ça, c'est génial. Je n'ai pas d'autres mots, c'est génial. Merci, merci à vous. Merci Médine, merci. Merci bien. Et vous, vous avez un petit mot à dire ? Moi, j'ai adoré tuerie de concert parce que franchement, tu sais quoi ? Ouverture des gens, obligés. Tu vois bien, je ne suis pas musulm comme on dirait, mais ouverture, tout le monde, il est du même côté aux réalités, tu vois ? Sa barbe ou nos foulards ne vous font pas peur ? De ? Sa barbe ou nos foulards ne vous font pas peur ? Si, à fond, à fond. Tu ne parles dans sa barbe, dans le fond de sa moustache ! On n'a plus la force de courir, on n'a plus la force de courir. On n'a plus la force de courir, donc on n'a pas peur, désolé. On subit, on subit. Vous aimez bien Médine ? Ah ouais. Tu ris, tu ris. Aimer, ça n'a rien à voir avec ce qu'on sent pour lui. Non, c'est l'engagement, c'est l'engagement, au fond. Sinon, on ne serait pas là à suivre des gouttes, c'est quoi cette histoire ? Non, non, c'est plus qu'aimer, quoi. Tu sais, on est tout cœur avec lui, on le soutient, on soutient tous les gens qui soutiennent ça. On soutient son message, c'est tout. Qu'est-ce que vous pensez de Médine ? A titre personnel, je ne le connais pas, mais sur base de ses propos, alhamdoulilah, je pense qu'il y a du sensé. Il y a beaucoup de sensé dans ce qu'il dit, c'est des propos engagés, et je pense qu'il permet quand même aux jeunes d'évoluer dans la recherche de leur identité. C'est de la bombe, Médine, c'est un bon, c'est vrai, respect. Vous aimez l'artiste ou l'engagement ? L'artiste, ce qu'il dit et tout, c'est un bon, c'est vrai, chapeau. Merci. Il fait du rap historique, il raconte des histoires, des vraies choses, c'est un bon. Franchement, très bien. Que pensez-vous de Médine ? Alors, à la base, j'aime beaucoup, j'étais très satisfait du concert, j'ai été étonné du niveau scénique, parce que je ne m'attendais pas à ce qu'il soit si carré, si parfait, dans le sens où le show était plus qu'un show de rappeurs. Franchement, là, je l'ai vu à un super niveau, quoi. Et je ne m'attendais pas à ça, donc je suis très content d'avoir vu ça. Donc, vous avez apprécié le concert de Médine, ce soir, de Médine ? Oui, oui, c'était super. Franchement, je ne m'attendais pas à ce que ça soit de ce niveau. Le jeu de scène était bien, les textes sont vraiment très bien. Je dirais presque toutes les chansons m'ont touchée, donc... Vous, en tant que famille, vous ne faites pas peur dans ces discours ? Non, pas du tout. Parce que, justement, ce qu'ils demandent, c'est juste de s'informer, au lieu d'avoir peur sans comprendre ce qui se passe, et croire ce qu'on entend dans les médias, bien sûr, les médias, tout est... Donc, vous êtes rassurés, il n'y a pas de panique, donc de panique. Oui, justement, c'est ce qu'ils demandent, juste donc de panique. Informez-vous, et puis voilà. Vous êtes une nouvelle fan de Médine ? Oui. Oui, oui. Aucun autre axe dans mes chronopostes, y croire, c'est comparer les motocrottes et les motocrosses. Mon dynamisme est un bâton de dynamique, effrayant la ménagère et le jeune cadre dynamique. Quand tu paniques, j'arrive pour formuler nos intentions. On n'incite pas nos sœurs à être candidat à l'excision. Nous aussi, on souhaite émanciper la femme, mais on ne règlera pas le problème en relookant les afghanes. Travaille égal si je te paye, inégal pour femme. C'est tout de même pas une philosophie musulmane, ce drame. Parce que silencieux sont leurs marches. Pour respecter nos sœurs, on n'attendra pas le 8 mars, non. Hypocrisie d'une société patriarcale, qui transforme l'injustice en patriote acte. Libertine, laïcité, liberticide, qui vienne nos droits civiques sans préserver... Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !